Hey ! Salut déjanté ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo e-boxing. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait sur la chaîne, donc j'en profite d'un nouveau collector qui arrive dans la collection. On va voir ensemble, juste après le générique, ce qui compose Nino Kuni 2 sur PS4. Donc je vous dis à tout de suite ! Donc nous revoilà après un petit générique pour ce e-boxing. J'ai déjà enlevé les scotch de chaque côté pour le fourreau, parce que sinon c'est un peu galère dans la vidéo. Donc voilà un peu l'avant de ce collector. Donc avec l'âge conseillé de 12 ans pour pouvoir y jouer. Alors ce collector était vendu à environ 150 euros. Alors au short de la vidéo, il est encore disponible sur Amazon, donc si jamais ça vous tente à aller faire un tour, on ne sait jamais suite à du boxing. Donc autour, nous avons ce fourreau avec à l'arrière ce qu'il y a à l'intérieur du collector. Et encore une belle illustration sur ce côté. Voilà. On va enlever maintenant le fourreau. Alors c'est la mode des collectors PS4, où on met souvent des fourreaux dessus. Donc voilà la boîte du collector sous le fourreau. Avec, on reprend encore le nom du jeu. Kings Edition, voilà, qui est écrit sur le côté. Et donc derrière, une petite série de symboles. Alors moi, je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Au premier, du moins, je ne pourrais même pas vous dire à quoi correspond le jeu. Ça, on verra par la suite quand je vais pouvoir jouer au jeu. Donc le collector s'ouvre comme ça et se coulisse. Alors bon, c'est assez basique comme système d'ouverture. J'aurais préféré peut-être quelque chose qui s'ouvre en deux ou un truc un peu atypique. Donc, the sound of the Nino Kuni 2. Alors, à mon avis, ça doit être le fameux vinyle qu'il y a à l'intérieur. Malheureusement, avec seulement deux tracks. Donc, ah oui, d'accord, oui. Donc quand on ouvre, voilà, il y a une représentation qui se dresse. Et donc à l'intérieur, je suppose qu'il y a le vinyle. Alors, on va regarder ça ensemble, comment il est. Donc, dans une belle petite pochette marron. Alors, c'est de ce côté-là. Ah oui, il est super sympa. En plus, il y a un dessin sur le vinyle. Et un autre à l'arrière. Alors, c'est un vinyle, alors ça doit être les nouveaux vinyles. Alors, si je me trompe, c'est pas, c'est 200... 250 grammes ou 240 grammes, quelque chose comme ça. Parce qu'on le voit, vu l'épaisseur, il est plus épais que les anciens vinyles. Donc, ils sont plus résistants, ceux-là. Alors, il est vraiment sublime. Alors, malheureusement, il n'y a pas beaucoup dessus. Et vu qu'il n'y a que deux pistes, ils avaient la place. Ils auraient pu mettre encore d'autres choses dessus. Pourquoi pas rajouter des pistes du premier, par exemple. Donc, ça, alors, c'était comme ça. Alors, le carton, il est assez juste par rapport à la taille du vinyle. Voilà. Donc, avec un joli dessin à l'avant. Alors, il fait vraiment la taille de la boîte. Enfin, d'où le carré, déjà, de cette boîte. On continue avec, donc, le hardbook. Alors, je ne sais même pas si on peut appeler ça encore un hardbook, vu la taille. Il est juste énorme. Et à lui tout seul, il fait déjà le poids du collector. Alors, à l'intérieur, à l'arrière, par contre, c'est assez sobre. C'est noir. C'est bien dommage, d'ailleurs. Et donc, avec des illustrations. Alors, ça va être compliqué de vous les montrer. Des illustrations à l'intérieur. On vous en montre quelques-unes. Voilà. Alors, ce que je ferai, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je ferai des petites images, des petites photographies pour vous montrer un peu plus en détail l'intérieur de ce hardbook et puis du reste du collector. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. On va en mettre ça là. Ensuite, donc, à l'intérieur du coffret, on y voit donc la fameuse statuette, comment on pourrait dire ça, boîte musicale, des choses comme ça. Et donc, le jeu à côté. Donc, on va voir tout de suite. Alors, nous avons le jeu à l'intérieur. Encore heureux, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas comme Resident Evil où il y a eu le collector sans le jeu. Et donc, un magnifique steelbook. Alors, petite dédicace à toi, Benoît, qui collectionne les steelbooks. Alors, il est vraiment super bien fait. En plus, avec le nom sur le côté. Voilà, j'espère que vous allez le voir à la vidéo. Alors, à l'intérieur, on a un Blu-ray, les making-of du jeu. C'est un peu atypique d'avoir ça à l'intérieur. C'est pas mal. Et donc, il y a des cartes postales. Donc, on va une. Une deuxième. Et une troisième. Donc, je vais essayer de voir s'il y a moyen de publier le making-of sur ma chaîne. Bon, à mon avis, je vais être pris par les droits d'auteur. Je verrai bien. Il y a l'emplacement derrière les cartes pour mettre le jeu. Et du coup, on continue avec la figurine qui est liée à l'intérieur. Alors, elle est un peu chiante à enlever. Une boîte dans une boîte. Donc, voilà la boîte avec des dessins tout autour. En fait, ça forme une image 360 degré. Voilà. Bon, je suis fou, il y a des petits textes. Alors, on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Déjà, ça brille, ça brille. Alors, c'est vraiment bien protégé. Je ne sais pas s'il y a du scotch. Non, heureusement, parce que je n'ai pas pris mon couteau, du coup. Hop. Voilà. Elle est vraiment sublime. Alors, bon, évidemment, c'est du plastique. Ce n'est pas du vert. Mais elle est vraiment, vraiment belle. Et donc, c'est une boîte musicale. On va voir tout de suite. Et elle tourne. Alors, je ne vais pas la remonter plus parce que sinon, on va avoir la musique pendant des plombes. Donc, ben, franchement, vraiment très surpris de ce collector. Je suis vraiment content, enfin, d'avoir un collector que je trouve qu'il y en a pour son argent parce qu'il y a des collectors qui valent le même prix, voire plus. Et c'est un peu décevant. On a quand même, bon, le jeu, un Blu-ray des making-of, un steelbook, un artbook qui est juste gigantesque. Cette boîte musicale qui est super classe. Alors, ça aurait été peut-être mieux en vert, mais après, peut-être plus fragile aussi pour les transports. Donc, voilà. Et puis, je vais vous laisser sur ces quelques images de la suite du collector. A très bientôt, les déjantés. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501